Salut, tu vas bien ? Nouvelle vidéo et je suis allé voir un autre spectacle, mais cette fois-ci je suis pas allé voir un spectacle d'humoriste, non. Cette fois-ci je suis allé voir un spectacle de magie, je suis allé voir le spectacle de Gus Illusionniste. Pour ceux qui connaissent pas Gus, en fait il a fait ses premiers pas à la télé et de montrer de quoi il est capable sur Incroyable Talent. Et il est arrivé quand même en finale, et franchement je me souviens clairement de lui, et déjà de base j'avais kiffé ce qu'il a fait, rien que déjà avec un écran. Et je me suis toujours dit, putain ce mec là, faudrait qu'un de ces quatre je l'aille voir son spectacle. Et c'est ce qui s'est passé ! Pourquoi je fais ça ? Ensuite il a été repéré par Arthur, il faisait quelques apparitions dans Vendredi Tout est Permis justement pour bluffer les invités. Et ensuite il a été aussi recruté dans l'équipe de la nouvelle émission de Arthur Diversion, ce que tout le monde dit, le pseudo copier-coller de Insaisissable. Moi perso, je m'en bats les couilles ! J'ai passé une très bonne soirée quand je l'ai vu à la télé ! Et c'est là où franchement, il a explosé. Franchement c'est un très très grand magicien. Pour en revenir sur le spectacle, clairement c'est un spectacle à aller voir en famille, avec ses potes. Si t'es en couple, il faut y aller. C'est vraiment ouvert à tout le monde, et c'est incroyable, c'est bluffant. Moi je suis une personne qui analyse beaucoup, et quand je vois un truc de magie à la télé, je suis vraiment du genre, bon comment il a fait, vas-y j'essaie de voir les trucages, etc. Là je sais pas pourquoi, j'y suis allé, j'ai mis mon cerveau en pause, et je me suis dit clairement, vas-y Gus, bluff moi ! Et je me posais pas de questions, savoir comment il avait fait, je voulais juste passer une bonne soirée, et franchement c'était dingue ! Et pas savoir comment il a fait, et c'est ça qui est génial justement, pour passer une bonne soirée de magie. Le spectacle de Gus, c'est même la personnalité de Gus, ça se voit. C'est pas un magicien avec une grosse mise en scène, en mettant plein à la vue, des trucs d'explosion. Lui c'est vraiment genre le magicien énervant, mais incroyable en même temps. Genre en fait, il te colle, il te colle le tour de magie, mais à 20 cm de toi. Même les gens au fond, en fait, il y avait une grosse caméra, et justement, qu'ils pouvaient voir ce qu'ils faisaient. Le tour de magie, il était à 20 cm de toi, et il te faisait des trucs, mais t'as envie de dire ? Mais comment il fait ? C'est pas de la magie, c'est de la sorcellerie. C'est pas possible. Lui c'est vraiment un magicien qui veut en mettre justement plein la vue, mais pas par justement les explosions, les poufous, la fumée et tout. Vraiment par ses gestes, ses tours de magie. Il prend ses cartes, il fait ça et tout, et hop, ça disparaît. Non, franchement c'était incroyable, j'ai kiffé. Ça vaut le coup, franchement, si vous devez aller le voir, allez-y, ça vaut le coup. Ce qui est cool avec son spectacle aussi, c'est pas un magicien où il fait son tour, tout le monde applaudit, paf, ça passe à l'autre tour. Il fait son tour, paf, on passe à l'autre tour. Tac, 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 tac. Là, il y a vraiment une histoire, une bonne transition à chaque tour de magie, et je le dis, je n'ai pas vu l'heure passer. Je sais pas combien de temps il avait duré, je crois qu'il dure entre 1h et 1h30, je n'ai pas vu le temps passer. Au moment où il s'est barré de scène, je me suis dit, quoi ? Déjà ? Je veux en voir plus, moi ! Et ce qui est génial en plus, c'est que Gus, il fait participer énormément le public. Là, il a fait passer genre 10 personnes à chaque fois, des différents, des âgés, des femmes, des couples, des enfants, il a fait passer beaucoup, beaucoup de gens à venir sur scène, à discuter, tu fais quoi dans la vie, blablabla. Et en fait, s'il a un bon contact avec le public, franchement, ça se voit, on a envie de se marrer avec lui. Et en plus, alors là, ça a été le pompon sur la pomponnette, comment je peux dire ? Il y a eu deux situations. Je vais vous expliquer. Première situation, je m'installe tranquillement, je vais à mon siège. Et là, les personnes qui sont en face de moi, j'entends, c'est Denitza, c'est Denitza, c'est Denitza Economova. Si, c'est vrai, danse avec les stars. C'est deux, je te dis. Et là, je me dis, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte le mec de devant ? Je comprends pas. Alors, je me retourne. Et là, je vois qui ? Denitza Economova avec Ryan Bencetti. Et tu fais, waouh ! Et là, quand tout le monde a vu que Ryan Bencetti, il était là, je dirais que j'ai quatre gars mis devant moi. Ils ont pris leur téléphone. Et là, il s'est fait surcharger de photos. Je peux avoir une photo, je peux avoir une photo, je peux avoir une photo. T'avais des meufs carrément du balcon. Ils sont descendus, ils ont gueulé. Et Ryan, on peut avoir une photo ! Ils y met son marouille, quoi. Donc, le pauvre, il était tranquillement, avec Denitza, posé, pépouze, en regardant un spectacle de magie. Et on va le faire chier. Ce couple, c'est une tête d'affiche, il n'y a pas de souci. Mais bon, la façon que ça a été fait, il y avait un mec quand même, il était juste devant lui. Et je vous jure la fée. Eh, Ryan, Ryan. Merci. Sans gêne, il y a des mecs qui sont passés derrière lui, ils ont fait. Ils sont barrés, ils n'ont rien dit. Ryan, ça va, il l'a plutôt bien pris, bien pris, entre guillemets. Après, il est obligé, c'est une tête d'affiche quand même. Donc, il ne voulait pas refouler les gens. Mais il dit une phrase sous le ton de la rigolade. Mais en même temps, genre, pour passer un petit message, il dit « Ouais, non, mais sinon, en fait, on est venu voir Gus, pas moi. Parce que si on voulait me voir sur scène, j'aurais fait un one-man show. » Enfin, voilà, il dit un truc comme ça, mais sous le ton de la rigolade. Mais pour passer un petit message, pour dire « C'est bon, arrêtez, c'est vous, arrêtez. » Et deuxième situation, on arrive à la fin du spectacle. Et d'un coup, t'as un gamin. T'as un gamin, je suis dans un peu près, donc c'est ça. Il a chialé. Mais quand je dis chialé, c'est qu'il a gueulé. Parce qu'en fait, il n'a pas été choisi par le magicien. Donc, Gus, il fait « Mais non, on ne pleure pas. Vas-y, regarde ce que je peux faire. » Il fait « Tchou, 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 tchou. » Il fait les temps de magie. À un moment, il dit tout le monde « Je ne veux plus voir de spectacle de magie. C'est nul, les magiciens. » Parce qu'il n'a pas été choisi. Franchement, là, je voyais Gus, il faisait « Ah, ah, ah. » « Vas-y, regarde-moi, aime-moi, s'il te plaît. » « Ni par mon spectacle. » Ah non, et le gamin, à un moment, le père, il a fait sortir et le gamin était « Non, je vais rester ! » « Non ! » « Ah, mais le pauvre Gus, je le voyais en mode « Je fais quoi ? » « Moi, je fais encore mon tour. » « Allez ! » Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les spectacles de magie, si vous aimez qu'on vous bluffe. Si vous avez vu le spectacle de Gus, dites-le-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un petit message, savoir qu'est-ce que vous avez pensé de son spectacle. Je vous le redis. Allez le voir. C'est un putain de spectacle. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501